La passion du voyage, pour moi, elle est venue notamment grâce à mon grand-père, qui depuis petite m'a emmenée au Maroc, dans le désert, dans un monde vraiment différent du mien, et qui m'a ouvert à de nouvelles cultures, m'a initiée à quelque chose de différent, et c'est ça qui a vraiment laissé une trace en moi, de me dire plus tard, je veux retrouver cette manière de voir les choses différentes et d'appréhender de nouvelles réalités, donc c'est vraiment parti de là. Alors, est-ce que l'âme voyageuse est une manière de me détacher ? Je pense que c'est une manière, en tout cas, d'illustrer une partie de moi qui est en mouvement, ça c'est sûr, et qui tend, oui, à se distinguer d'une personnalité fixe ou d'une manière d'être, et justement d'explorer plusieurs personnalités dans plusieurs régions du monde, donc c'est quelque chose d'assez vagabond, que j'aime m'identifier à, mais je peux m'en détacher. Franchement, c'est plus le livre qui s'est imposé à moi, c'est disons que j'écris depuis l'enfance, et naturellement, à chacun de mes voyages que j'ai faits, qui sont d'ailleurs regroupés dans le livre un à un, j'avais mon journal intime où je répertoriais tout de A à Z, voilà, et c'était pas forcément l'idée d'en faire un livre, c'est juste que après j'avais tout ça devant moi, et je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui sont liées, qui se ressemblent, qui se rassemblent, voilà, des questions qui ont été posées dans un premier voyage, le second voyage y répond, donc tous les journaux ont commencé à faire toute une grande histoire initiatique, et donc du coup j'ai tout rassemblé, et j'ai décidé d'en faire le livre qui est maintenant publié. C'est vraiment un témoignage personnel, comme je disais, de mes journaux intimes, qui ont été écrits du coup de mes 16 à 19 ans, donc c'est vraiment un souvenir d'une période passée, vraiment de quand j'avais cet âge-là, avec les questions qu'on se posait à cet âge-là, c'est vrai que maintenant, je répète d'autres questions, d'autres manières d'écrire mon voyage, ou de manière de voyager, donc c'est vraiment une introduction au voyage, et c'est surtout une invitation à lâcher ce qu'on croit, ce qu'on connaît, le fantasme du voyage, ça va être comme ci, ça va être comme ça, c'est plus être dans le vide, dans l'incertitude du truc, et de voir ce qui se passe dans l'instant, et voilà, et en fait on suit un peu toute ma progression dans différents pays, avec questions philosophiques, existentielles, qui je suis, dans ce monde, qu'est-ce que le monde, et il y a tout qui s'enchaîne, et parfois on est un peu perdu, c'est un peu confus, mais c'est l'idée. Je me souviens que, notamment, j'étais partie, du coup, toute seule jusqu'au Cap-Nord, où j'avais pris mon sac à dos, et je m'étais dit, c'est bon, j'y vais, et en fait je me sentais très seule, du coup, forcément, et en fait je m'étais dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas un livre d'une fille de mon âge qui fait exactement ça, enfin qui a 18 ans, qui se pose les mêmes questions que moi, et où je peux m'aider, et du coup, enfin vraiment, j'étais sur un rocher, du temps, au bord de la mort, à désespérer, et je me suis dit, bon bah, je vais écrire ce livre, et du coup c'est comme ça que, là, j'ai vraiment eu l'idée de, si un jour, avec tous mes carnets que j'aurais rassemblés, j'écrirais un livre, le livre que je voulais. Donc je trouve que c'est une anecdote assez jolie.